Comment les élèves savent-ils quand ils ont réussi un exercice ou un apprentissage ? Supposons que sur la base de son évaluation prédictive, l'élève ait estimé que l'apprentissage en valait la peine et s'y soit engagé. Quelle que soit la tâche en question, il doit savoir si les choses se passent bien et si l'activité terminée, son objectif a été finalement atteint. Comment le sait-il ? Une fois encore, par la comparaison entre feedback attendu et feedback observé. Une évaluation rétrospective intervenant soit à la fin de l'action, soit à la fin de chaque sous-étape, le renseigne sur ce point. L'information qui sous-tend l'évaluation rétrospective ressemble à celle qui est utilisée pour prédire le succès, à ceci près que les heuristiques portent cette foi sur le résultat atteint. Ces prédictions heuristiques inconscientes comparent la divergence éventuelle entre les caractéristiques de l'activité qui ont mené au résultat obtenu avec les caractéristiques attendues, celles qui accompagnent généralement un résultat correct. Parmi les heuristiques qui déterminent les sentiments de réussite, on peut citer l'heuristique de fluence, c'est-à-dire la rapidité d'une réponse qui en prédit la correction, et l'heuristique de cohérence, c'est-à-dire la compatibilité perçue de la réponse apportée avec les représentations activées par la tâche. L'absence de divergence entre la prédiction et l'observation donne un sentiment plaisant d'avoir bien exécuté l'action, tandis que la détection d'une divergence en deçà du critère de succès produit un signal d'erreur déplaisant. Si la divergence dépasse le critère, comme Archimède avec son célèbre Réka, il en résulte un inoubliable sentiment de triomphe cognitif. Le sentiment d'avoir raison exprime la certitude d'avoir réussi l'action qui vient d'être réalisée. C'est un sentiment positif qui élève la motivation de poursuivre l'apprentissage. Par exemple, il peut s'agir du sentiment de s'être correctement rappelé un nom propre, une date, un fait, d'avoir correctement résolu un problème, d'avoir bien orthographié un mot, d'avoir réussi sa dictée ou sa rédaction. Les sentiments négatifs sont les sentiments d'incertitude plus ou moins intense sur la réponse apportée. Par exemple, quant à la façon d'orthographier un mot ou de résoudre une équation, etc. Les sentiments négatifs sont importants puisqu'ils guident les révisions et les changements de stratégie. Mais s'ils sont persistants, ils tendent à décourager l'élève. Le rôle de l'enseignant est à la fois d'identifier les sentiments de leurs élèves par ce qu'ils en disent ou par ce qu'ils en montrent et de les soutenir dans les décisions à prendre. Une question se pose cependant, les sentiments sont-ils toujours fiables ? Un sentiment métacognitif particulier joue un rôle constant dans la vie scolaire, c'est celui qui conduit l'élève à se dire qu'il sait sa leçon après y avoir consacré un certain temps d'apprentissage. Analyser ce cas particulier est intéressant parce qu'il nous permet de comprendre que les sentiments métacognitifs peuvent dans certains cas être trompeurs. En effet, l'impression de savoir est un sentiment qui porte sur la capacité de se rappeler ce qu'on a appris. Or, pour jauger sa capacité de rappel mémoriel dans deux jours, une semaine, un mois, de manière fiable, il faut respecter un délai minimal, quelques minutes au moins après la fin de l'acquisition, si possible une heure. Si l'on tente de se rappeler ce qu'on vient de lire dans l'instant, on va juger d'une acquisition mémorielle à partir de la capacité de visualiser le texte après avoir refermé le livre. Mais cela n'a rien à voir avec le rappel mémoriel proprement dit. L'origine de cette confusion très fréquente vient du fait que les heuristiques qui produisent les sentiments cognitifs tirent leurs indices non pas du contenu d'apprentissage, mais de son véhicule, c'est-à-dire des corrélats neuronaux des opérations considérées, comme la rapidité avec laquelle elles sont traitées, ou l'ampleur de l'activation produite par une question donnée. C'est pour cela qu'on a une impression de facilité quand on se représente la page imprimée qu'on vient de lire. Mais cette impression perceptive n'est pas adaptée pour prédire ce qu'on se rappellera de cet apprentissage dans un jour ou deux, ou bien dans une semaine. Cette prédiction-là demande de faire appel à des sentiments de récupération en mémoire formés à distance de la lecture du texte. C'est-à-dire d'essayer de se rappeler le matériel longtemps après l'encodage. Non seulement plusieurs minutes, mais si possible plusieurs heures ou plusieurs jours après, cela rendra d'autant plus fiable le sentiment produit. Un autre sentiment piège est le sentiment de compréhension. Dans une tâche de lecture, le sentiment de fluence phonologique est lié à la facilité d'apparier un mot écrit à sa prononciation orale. Mais comprendre demande davantage que de reconnaître quel mot a été employé. Quand un enseignant demande à un élève s'il a compris une consigne, il y a donc parfois confusion du côté de l'apprenant entre le simple fait d'avoir bien entendu cette consigne et celui d'en saisir les implications pour l'apprentissage visé. Ce malentendu sur le sentiment de compréhension implique qu'un élève peut sincèrement dire qu'il comprend un texte sans pourtant accéder à son sens dans un contexte particulier. Les sentiments métacognitifs illusoires peuvent aussi être engendrés par l'inexpérience de l'élève dans un apprentissage donné. Dans ce cas, l'évaluation prédictive ne s'appuie pas sur un critère bien calibré de ce qu'exige le succès de la tâche. Cela se traduit par la surconfiance de l'élève, c'est-à-dire un sentiment qui prédit de manière prématurée et irréaliste le succès de l'apprentissage, ce qui engendre un effort d'engagement insuffisant. Les évaluations irréalistes peuvent aussi survenir chez les élèves qui n'ont pas bien identifié les relations entre la consigne et l'objectif de l'apprentissage et de ce fait ont eu un sentiment de compréhension illusoire concernant le sens de la consigne. C'est là une origine fréquente du sentiment d'avoir été noté injustement. Demandons-nous maintenant quels sont les effets des sentiments rétrospectifs sur les évaluations prédictives ultérieures. Voyons d'abord les effets positifs. L'évaluation rétrospective a pour fonction immédiate de guider la décision concernant l'activité en cours. Si l'évaluation est positive, l'élève va engranger son résultat et s'en resservir dans de nouvelles activités. Sinon, l'élève peut seul ou avec l'aide de l'enseignant détecter où l'erreur s'est produite et reprendre l'action en ce point. Il peut aussi remonter plus en amont et utiliser de nouvelles stratégies pour parvenir aux résultats recherchés. L'acquisition d'un répertoire de stratégies transforme le sens même de l'erreur. De signal d'échec, l'erreur devient un signal intégré à l'activité cognitive. Mais face à un sentiment d'échec, l'élève peut aussi se décourager, c'est-à-dire se priver du bénéfice que lui aurait apporté un nouvel effort. De quoi dépend la nouvelle dynamique motivationnelle de chaque élève pour un apprentissage donné ? Trois des quatre dimensions de l'évaluation déjà distinguées peuvent conjointement être affectées par l'évaluation présente des résultats observés. Le sentiment de l'effort que la tâche paraîtra exiger dépend de la manière dont est comprise l'erreur constatée. Par exemple, l'élève peut penser à une stratégie alternative, facile à mettre en œuvre, à laquelle il n'avait pas tout d'abord pensé. Ou bien il peut au contraire percevoir la tâche comme plus difficile qu'il ne l'avait pensé précédemment. Deuxièmement, la perception de la probabilité de réussite ultérieure dans cette tâche et d'autres du même genre sera directement affectée par sa post-évaluation présente. Si l'élève n'a pas de nouvelle stratégie disponible, son estimation subjective de la probabilité de réussite tendra à fléchir. Troisièmement, le sentiment d'importance de l'activité pour moi est également affecté par l'évaluation rétrospective. Les travaux expérimentaux démontrent qu'un sentiment métacognitif, qu'il soit positif ou négatif au stade de la post-évaluation, affecte non seulement la difficulté perçue de l'activité et l'évaluation de probabilité de réussite ultérieure dans ce type d'activité, mais aussi l'image de soi. Cet effet met en jeu un certain nombre de variables socio-cognitives essentielles dans les inégalités scolaires sous lesquelles nous reviendrons dans le module 3. L'enseignant doit anticiper l'impact de l'image de soi sur l'importance perçue d'une tâche pour prévenir le décrochage scolaire. Ce qu'il faut retenir de ce module 2, c'est que afin de favoriser l'apprentissage des élèves, il est essentiel d'adapter la difficulté de l'exercice à ce que l'apprenant sait déjà faire, d'identifier le niveau souhaitable de difficulté des activités, de favoriser le suivi de l'activité et son évaluation finale par l'élève qui font partie intégrante de l'apprentissage et de savoir que les sentiments métacognitifs sont parfois trompeurs parce qu'ils ne sont pas toujours engendrés par l'activité cible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada